600 kilomètres parcourus à pied et en bus depuis le Honduras, mais Roan est encore loin de son but, les Etats-Unis. Ce n'est que le début de l'étape la plus dangereuse de son périple. Dans le sud du Mexique, les migrants montent sur le toit de ces wagons de marchandises, espérant traverser le pays jusqu'au nord. A 16 ans, Roan tente de traverser le Mexique pour la deuxième fois, toujours seul. Il y a quelques mois, il avait déjà réussi à venir jusqu'ici, mais la police l'avait arrêté et renvoyé au Honduras. La vérité, c'est que je veux vraiment continuer ma route, parce que je veux échapper à la situation financière de ma famille et à la violence. Je fuis aussi les gangs, la drogue, et tout ça parce que si je retourne au Honduras, ils peuvent me tuer, je ne peux pas y retourner. Il y a un an, le nombre de mineurs tentant d'immigrer seuls aux Etats-Unis avait alarmé la communauté internationale. Le Mexique a alors renforcé sa lutte contre l'immigration clandestine en instaurant le plan Frontière Sud. Les arrestations et expulsions de migrants illégaux ont augmenté de 50% au Mexique, faisant chuter le nombre d'enfants ou d'adolescents atteignant la frontière nord du pays. Mais les détracteurs de ce programme clament que les arrestations ne règlent pas le problème de fond. La crise qui a été annoncée sur la migration des enfants, ça n'était qu'une annonce. Ils ont mis en place un plan pour freiner l'immigration, mais il n'y a aucune solution structurelle à ce problème de fond. Les gens continuent à traverser et bien sûr, les enfants continuent à migrer. Grimper à bord de la Bestia, comme il est appelé ici, est risqué. La vitesse du train a été accélérée pour empêcher les clandestins d'embarquer et le reste du périple est tout aussi périlleux pour ces adolescents. Ils sont régulièrement victimes de vols et de violences sur leur route. Mais rien ne semble pouvoir les décourager de fuir leur Amérique centrale natale. « Là-bas, la majorité des jeunes font du trafic de drogue. Ils gagnent de l'argent comme ça et ne travaillent pas. C'est une vie facile, mais c'est risqué. Je préfère encore prendre des risques ici que là-bas. Les gangs sont terribles. Si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils envoient quelqu'un pour te tuer. » Juan n'a finalement parcouru que quelques kilomètres sur le train. Un raid de la police a mis fin à son expédition jusqu'à sa prochaine tentative d'atteindre son rêve américain. Sous-titrage Société Radio-Canada